Le groupe CGR Cinéma, détenu par la famille Raymond, annonçait un chiffre d'affaires approchant les 300 millions d'euros avant la Covid-19. Nous avons rencontré le directeur général lors de la grande avant-première Le Nouveau Jouet au CGR de Nîmes. On peut dire que c'est une très très belle action. Ah ben oui, non seulement c'est une belle action pour tous, nous on participe avec nos moyens, 1000 places gratuites c'est pas neutre pour ces enfants-là. On n'a pas d'arrière-pensée sinon que fait plaisir à des gens qui sont la plupart bénévoles, qui travaillent dans le bon sens, on a vu tous les gens aux arènes, les gens sur scène, ceux qui participent, ceux qui sont contre les bénévoles sexuels par rapport aux enfants, etc. Il n'y a que du bon, voilà. En tout cas, moi je peux vous dire merci de leur part et merci de tout ce que vous faites pour les enfants. C'est avec grand plaisir, merci à vous. Jocelyn Bouissy, le directeur général, évoque la mise en vente début avril de la session des salles détenue par le groupe. Vous voyez j'étais sur la route pour venir ici, donc j'étais invité. Oui voilà, une place d'une fréquentation, etc. C'est un faux, enfin, évidemment qu'il y a eu une problématique au mois de septembre, mais c'est le mois le plus calme de l'année. Donc quand on part sur pas grand-chose, après je trouve qu'il y a une surmédiatisation de ce catastrophisme, ce qui n'est pas le cas. Quand il n'y a pas de film, il n'y a pas de film. Ça va être dur, il ne faut pas se leurrer. Il y a du film aujourd'hui, ça va être mieux. Il y a la Coupe du Monde, jusqu'à Avatar et l'année prochaine avec des blockbusters et des films français de dingue, ça va être une année record. Aujourd'hui, c'est moins bon, mais il y a une seule raison à ça. Ce n'est pas que les gens désaffectent, ce n'est pas l'après-Covid, ce n'est pas tout ça. C'est qu'il y a moins de films parce qu'il y avait eu moins de productions et les distributeurs avaient décalé les films. Moi, je suis optimiste de nature. On voit très bien que dès qu'il y a du film, les gens reviennent. Bon, ben voilà, il y a eu un petit peu mois en septembre. Ceci dit, de quoi parle-t-on en septembre ? C'est un mois très faible. Et donc voilà, il faut arrêter ce catastrophisme ambiant. Évidemment qu'il faut peut-être qu'on se réinvente. Évidemment qu'il y a des nouveaux entrants, les plateformes, Netflix, Amazon, Disney Plus. Évidemment qu'on doit tenir compte de tout ça. Mais on y est tous les jours, on va au combat et on se dit qu'il n'y a jamais rien qui remplacera le cinéma. On a tout vécu Canal+, les cassettes vidéo, les DVD. Maintenant, c'est les plateformes, les multiplications des chaînes. Et ça reste toujours l'émotion du grand écran. Donc, je ne suis pas très inquiet à terme. Et dernière question, est-ce que vous avez un partenariat futur de prévu par le groupe CGR suite à l'annonce que vous cherchiez ? Ah, sur la vente ? Ah ouais. Alors, pour tout vous dire, je suis bien impliqué dedans et on est en finalisation de ce qu'on appelle un mémorandum. C'est-à-dire que le dossier sera disponible, si tout va bien, dans 15 jours auprès de nos banques qui travaillent avec nous. Et on devrait avoir ce qu'on appelle le premier tour avec des éventuels repreneurs au mois de novembre, au mois de décembre. Il y a une piste ? Ah, du tout, puisque le dossier n'est pas à disposition. Donc, non, vous savez, ça peut être des professionnels du cinéma, comme des fonds d'investissement. Aujourd'hui, on n'en sait rien du tout. On sait qu'il y a des fonds qui s'intéressent à nous. Moi, aujourd'hui, on fait un travail de manière à tout ce que, voilà, qu'on montre ce que le groupe représente et qu'on ait des repreneurs qui ont envie de perpétuer la belle histoire qu'est le groupe CGR, un groupe familial. Voilà. Ok, merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.